... Aujourd'hui, la trêve. Pili. Ouais. Je voulais te voir parce que je voulais m'excuser. Je t'ai pas énormément bien reçu. C'était... Ouais. Enfin, en même temps, on m'avait prévenu. Qui ? Bah, les patrons. Tu sais, quand ils voulaient se séparer de toi... Ça, j'y avais pas. J'ai peut-être fait une connerie, alors. Bon, de toute façon, le résultat est le même. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Bref, donc, je voulais m'excuser auprès de toi de t'avoir peut-être mis un petit peu des bâtons dans les roulettes. Tu m'as pas super aidé, quoi. Mais bon, c'est pas... Non, et j'aimerais me rattraper. Donc, dans ce 101%, j'aimerais te donner des petits conseils, des petits trucs et astuces pour te faire aimer du public. Et j'ai vu, d'ailleurs, que tu avais tendance à être très statique pendant les plateaux. Et c'est Alex qui m'a raconté qu'il fallait pas trop... Bah, c'est des conneries. Parce qu'Alex, tu l'as vu déjà animer une émission ? Ouais, il y a un autre temps. On se comprend, on se comprend. Bah, justement, il faut speeder sur les plateaux. Il faut beaucoup bouger comme ça. Ça, c'est très télé. C'est voilà. Caroline, par exemple. Mais de partout, de tout le corps. Comme ça, il faut beaucoup bouger. Un truc comme ça ? Ouais. Et là, tout de suite... Comme Castaldi, en fait. Castaldi, quand il est sur sa chaise, dans Secret Story, il tourne comme ça pour faire... C'est ça. C'est ça. Sauf que t'es plus beau que Castaldi. Ah, putain. Eh ouais, t'es sympa, en fait. Voilà. Le truc, attends, vas-y. Attends, je veux bien le faire vite fait, là. Alex, j'arrive, hein. J'arrive, Alex. C'est quoi ? Alors, dynamique, hein. Dynamique. Ça, on arrive. Ah, comme ça, comme ça. Bonjour, c'est 101%. Bonjour, c'est 101%. Voilà. Super. Vous venez de voir les... Mais là, c'est un peu... Les critiques ? On parle pas des critiques, c'est chiant Pierre Alexandrine. Ouais, d'accord, OK. Alors, vous venez de voir les critiques. Et tu crois qu'il y a des gimmicks que je peux prendre à des gens ? On verra ça pendant l'émission. Je t'accompagne. Ouais. Je viens avec toi ? On fait les patois ensemble ? Allez, putain. Dynamique, 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 dynamique. Oh, bonjour, dans le 100% du mercredi. Eh ouais, je sais, tu vas t'écraser. Effectivement, je n'ai pas changé de t-shirt. Merci, David. David, en ma compagnie, je suis ravi, ravi, ravi. Donc, chaque fois que tu entendras ce petit bruit de klaxon, ça fait une erreur. David, laisse-moi finir, s'il te plaît, et regarde le professionnalisme. Je trouve que Davy vous prend un petit peu pour des imbéciles. Ça fait maintenant longtemps que vous regardez No Life. On vous a suffisamment éduqué par rapport à la télé pour que vous compreniez qu'une seule émission n'est pas tournée en une seule journée. Donc, si je change de t-shirt, c'est fake. Eh oui, Davy. Donc, on va juste les respecter un petit peu. Et ce n'est pas grave, on va garder mon t-shirt. Merci. Alors, euh... Non, parce que tu n'arrives pas à enchaîner. Ouais, mais en même temps, tu sais, ce n'est pas très grave. Tu me remercieras quand je vais lancer ton émission light. Ensuite, il y aura l'émission de Davy, Roadstrip light. Tout est light chez Lee, ça ne m'étonne pas. Ah ! Non, je vais quand même dessin, quoi. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. En fait, c'est marrant, quand même, finalement. Bon, la minute du geek, et puis... Ah ! C'est toi qui es marrant. Ah ! Je crois qu'on s'est reniflé le cul. On va bien s'aimer bientôt, hein. Je crois que ça se passe bien, là. Donc, la minute du geek, Tokyo Café. Et tout de suite, les news. Merci. Au revoir. Je me décale. C'est une machine à laver ? C'est une foreuse ? C'est un nouvel aspirateur sans sac ? Non. C'est un nouveau jouet japonais pour adultes. Et même, pourrait-on ajouter, pour adultes hommes uniquement. Ça s'appelle le A10 Cyclone. Et on vous laisse deviner comment ça s'utilise avec ces quelques images. Pensez à ne pas le ranger dans la cuisine à côté du robot multifonction, sous peine de confusion potentiellement sanglante. Oui, ça fait un peu peur. Alors, la prochaine fois que vous irez à Akihabara, faites bien attention à ce que vous achetez. Une des rares démo-parties françaises, la Main Party, aura lieu de nouveau cette année du 2 au 4 octobre à Arles. Pour montrer à quel point ça va roxer, les organisateurs ont lâché cette petite vidéo pour montrer qu'ils ne déconnent pas au niveau écran géant. Une compétition huge screen est même prévue pour voir jusqu'où les démo makers iront pour profiter de cet écran. Si l'univers des démos vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site web de la partie et y aller avec votre propre machine. Toujours dans l'univers de la démo, ce que vous voyez en ce moment n'est autre qu'une véritable prouesse technique. Cette démo qui s'appelle Pulse est une animation qui est générée en temps réel par un exécutable de 256 octets. Attention, j'ai bien dit octets, pas kilo-octets ni méga-octets. On rappelle juste que 256 octets, c'est moins gros que 2 SMS, soit 2 phrases de texte. Le pire, c'est que le code source est disponible, que ça fait 134 instructions en assembleur et qu'on ne comprend toujours pas comment ça marche. L'auteur tchèque s'appelle Rohola et il n'en est pas à son coup d'essai car son site propose d'autres animations, les plus petites, en 32 octets. En fait, le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'être aussi fort. C'était les news. Je suis avec mon nouvel ami Davy. Et pour lui faire plaisir, je vais changer de t-shirt. Ça te va ? Donc on regarde tout de suite la critique de Jeux Flash. Il m'a appris ce que c'était, autant pour moi. Je change de t-shirt et on s'en reparle après. La gamme Nouvelles façons de jouer proposant de redécouvrir certains classiques Nintendo de la Gamecube avec une Wiimote et un Nunchuk est loin d'avoir fait l'unanimité. Pourtant, le choix des titres était en soi irréprochable. Pikmin 1 et 2, Mario Power Tennis, Donkey Kong Jungle Beat, tous se prêtaient à merveille au maniement à base de détection de mouvements de la Wii. Mais voilà, à chaque fois un truc clochait. On sentait que quelque chose avait été perdu en route. Un gameplay plus aussi fluide, des petits hic questions maniements, rendant l'expérience irritante sinon pénible pour le joueur qui avait découvert ses jeux sur Gamecube, comme si celle-ci rechillait à voir ses bébés adoptés par sa petite sœur. Avec la sortie de Metroid Prime Trilogy, tout est oublié. Il est vrai que dans cette trilogie, un titre a originellement été développé pour la Wii. Ça aide. Du coup, il a « suffi » de reprendre l'excellent travail effectué sur Metroid Prime Corruption niveau maniement contrôle pour l'adapter sur Metroid Prime et Metroid Prime de Picoz, tous deux sortis sur Gamecube. Et le miracle s'est accompli. Trois chefs-d'œuvre pour le prix d'un. Sorti en mars 2003 sur Gamecube, Metroid Prime avait marqué un bouleversement hallucinant dans la série. Désormais confiée au développeur américain Retro Studios, la série passait pour la première fois à la 3D et à la vue subjective pour prendre l'apparence d'un FPS. Au début surpris, perplexe, frileux, mais malgré tout séduit par la beauté du jeu, les fans de Metroid avaient dû se rendre à l'évidence. Le studio américain aimait Metroid comme nous. Le jeu 3D se jouait comme le jeu 2D, le sublime Super Metroid de la Super Nintendo, en faisant la part belle à l'exploration, l'immersion et la recherche des pouvoirs perdus de son armure. permettant de redécouvrir les niveaux bourrés de zones cachées ou provisoirement inaccessibles. Le level design, les musiques, les bruitages, les graphismes, la durée de vie, la maniabilité, ce Metroid Prime était du bonheur à l'état pur. On ne s'étendra pas sur le 2, suite fidèle, quoique jugée parfois un peu coriace, tant le niveau de difficulté de certains boss peut nécessiter une grande patience du joueur. Sur Wii, on a donc le plaisir de les redécouvrir à l'identique, mais en 16 neuvième et avec la maniabilité de Metroid Prime Corruption. Si vous n'avez jamais fait les deux premiers Prime, ne passez pas à côté de cette édition, aussi cheap soit-elle par rapport à la magnifique version collector américaine, tout en métal. Si vous avez déjà fait les deux premiers, à vous de voir. Difficile cependant de ne pas avoir envie de se refaire au moins le premier, en 16 neuvième avec Wimote et Nunchuk, il était tellement bon. Mais quand même, ça énerve un peu que les fans européens soient toujours quelque peu brinés par rapport aux fans américains. Même si au final, on aura le même mini-mini-bouclette de quelques pages avec un résumé de l'histoire des trois épisodes et quelques artworks toujours aussi magnifiques de Samus et ses diverses armures. Vivement le prochain Metroid quand même, histoire de voir si la saga aura une nouvelle fois su se renouveler avec le même brio entre les mains cette fois de la Team Ninja. Samus Forever C'était... C'était d'accord. Alors, excuse-moi, Pili, mais changer de t-shirt pour mettre ce t-shirt-là, je trouve que c'est une erreur de goût, déjà. Ouais, ouais, mais c'est une amie japonaise qui me l'a offerte et ça a vachement de valeur pour moi. Bon, OK. Alors, rappelle-toi le conseil que je t'ai donné avant l'émission. Le mouvement, c'est ça ? Le mouvement. Toujours en mouvement, le dynamisme. Comme ça, tu interpelles l'œil du téléspectateur et même les enfants ou les animaux. Après, les chats peuvent regarder 101%. Vous allez voir, dans trois semaines, je vais être professionnel. Voilà. N'oublie pas, en avant, en arrière, les bras, tu bouges beaucoup les bras. En carnière. Pas trop, parce que c'est vraiment le truc à Caroline. Ah ouais, c'est ça ? C'est toi qui lui as appris aussi ? Oui, et donc voilà, en avant, en arrière. Voilà, comme ça, le spectateur, il est intéressé par l'émission. Alors, attends, on peut ça, c'est génial, c'est ton émission qu'on lance. Ah ouais, en plus, elle est bien. Putain, j'espère. Je suis content. C'est Roadstreet Lite. En fait, c'est sympa de m'avoir donné le truc. Alors, c'était, je repars avant, tu sais. C'était la Critique Flash. Dynamique, dynamique. La Critique Flash, une superbe critique. Et maintenant, on regarde l'émission Roadstreet Lite, l'émission légère de Davey. Roadstrip. J'ai dit quoi ? Trip ? Ah ouais, merde. Ouais. Ah ouais, bon, ça, on ne peut pas se refaire. T'as vu qu'il ressemblait un peu à Aldo Machen ou pas ? Ah ouais, t'es sympa. Attends, t'es sympa, quoi. Putain, je te dis que je te prenais pour un sale con. Vu qu'il y a No Guard's Changing Ceremony Today, c'est à moi de faire le spectacle. C'est après ce magnifique plan d'ensemble qui vous montre que pour le premier Roadstreet Lite, on s'est sortis les doigts de l'anus. Il ne faut pas être vulgaire. Et on est allés jusqu'à Londres pour l'inaugurer. Aujourd'hui dans Roadstreet Lite, nous allons parler de l'équipe des Thunderbolt. Les Thunderbolt ont été créés milieu 90 par Marvel suite à l'arc Unslocked. Vous savez, Marvel fait souvent des crossovers. Ça prend tous les super-héros de l'univers Marvel et ils sont obligés de se battre contre un méga gros méchant. Et là, le méga gros méchant, c'est Unslocked. Unslocked, c'est le professeur Xavier qui mute avec Magneto. Les deux pires ennemis, amis de toujours, deviennent un méga monstre qui tue tous les super-héros. Ils tuent les vengeurs, ils tuent Iron Man. Enfin, quasiment tous les personnages meurent. Les vengeurs sont morts. Captain America, Iron Man, etc. Donc ils sont remplacés par une équipe de super-héros qui s'appelle les Thunderbolt. C'est des super-héros pas très classe, mais bon, ils sont là, ils essayent de faire le bien, etc. Et au bout de quelques aventures, on se rend compte qu'en fait, c'est des méchants. Voilà. Et heureusement, les vengeurs reviennent et tout ça. On leur casse la gueule et c'est fini. Quelques années plus tard, on a eu les new Thunderbolt, mais bon, c'est pas hyper intéressant. Moi, je voudrais vous parler des Thunderbolt qui sont apparus juste après la Civil War. Vous savez, la Civil War, c'est l'arc où tous les super-héros Marvel se mettent sur la gueule. Captain America qui casse la gueule à Iron Man, Spider-Man qui dit au début qu'il est avec Iron Man, puis après il se dit, ah en fait, non, je suis avec Captain America. Et tous les super-héros qu'on kiffe, ils se tapent dessus à cause du gouvernement, parce que le gouvernement, ils ont fait une loi, la loi des recensements des super-héros. Et en fait, ils obligent tous les super-héros à donner leur véritable identité pour pouvoir les recenser, pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les cadrer. Et après, ils sont payés par le gouvernement. Mais Captain America, il dit, c'est pas possible. On peut pas être payé par le gouvernement. Après, on va être juste des soldats à l'ordre des Etats-Unis. Et nous, en fait, on est là pour aider tout le monde. Alors, il y a des héros qui sont d'accord, pas d'accord, et ils se mettent sur la gueule. De là, le gouvernement décide d'aller chercher des méchants qui sont en cellule, des super-vilains de l'univers Marvel, et de leur mettre ou des implants électroniques qui les obligent à faire des trucs, ou les payer pour ceux qui aiment l'argent, etc. pour qu'ils aident le gouvernement américain à rechercher des super-héros qui refusent d'appliquer la loi. Donc, on a des super-vilains qui travaillent pour le gouvernement, qui essayent de casser la gueule à des super-héros. Et les Thunderbolts, en fait, c'est ça. C'est une équipe de super-vilains qui sont affrétés, on peut dire affrétés, je suis pas sûr, par le gouvernement pour rechercher des super-héros. Et à la tête de cette équipe, on a Osborn, le bouffon vert. Et forcément, Spiderman, lui, il a pas donné son identité. Enfin bon, suite à un twist scénaristique vraiment pourri, il a pas donné son identité. Et donc, on a Osborn qui pourchasse Spiderman. Mais du coup, pour une fois, pour le gouvernement. Les nouveaux Thunderbolts sont écrits par Warren Ellis, quand même, et dessinés par McDeodato. Dans l'équipe, il y a Songbird, il y a Moonstone, c'est tous des vieux, en fait, personnages qui les ont ressortis. Swordsman, alors Swordsman, ce qui est cool, c'est que ce mec, son super-pouvoir, normalement, c'était de tenir la main à sa sœur. Et quand il tenait la main à sa sœur, il avait des pouvoirs. Et vu qu'elle est morte, il lui a enlevé sa peau et il a mis sa peau autour de son épée, de l'avance de son épée, ce qui permet d'utiliser ses pouvoirs. C'est hyper glauque. On a Radioactive Man, on a Penance, qui est le super-héros sadomaso. Il y a aussi Venom, dans l'intérieur de l'équipe, et c'est pas le Venom qu'on connaît de Spiderman, c'est pas Eddie Brock, c'est celui qui portait le scorpion, avant, McGargan. Il y a Bulse A, aussi, qui est un ennemi à Dardeville, qui est carrément fou, et qui peut tuer des gens avec un trombone. Voilà. Et le gouvernement, en fait, ne veut pas qu'on sache qu'il fait partie d'équipe, tellement que c'est un tueur en série complètement taré. Et donc, il le cache, et des fois, il le sort pour tuer des gens de loin. C'est vraiment cool, vraiment cool. Si vous avez envie de découvrir une équipe de super-héros, qui est en fait, des super-méchants, qui font des trucs bien, mais en faisant des trucs mal, il faut à tout prix lire Thunderbolt, c'est dans le magazine Spiderman, et moi, je trouve ça vachement bien fait. Ah bah, je vous laisse, je vais essayer d'aller niquer l'arène. Non, me suis pas, me suis pas, faut que je fasse une sortie de chant. Ross Replight, c'est pas tout à fait terminé, puisqu'on va revenir sur les sorties à ne pas rater de septembre. Je n'ai pas les albums, vu que toutes les éditions ne me les envoient pas, vu que l'émission, elle n'est pas connue. à ne pas rater, Jean-Claude Tergal, volume 9, qui est aux éditions Audi. Le titre de l'album, c'est Nous deux moins toi. C'est drôle. À ne pas rater, Dieu en personne, aux éditions Delcourt. Toujours aux éditions Delcourt, j'ai le cerveau sans dessus-dessous. En manga, aux éditions Gléna, le nouvel album de One Piece. Et pour terminer, la blague du mois, aux éditions Soleil, l'encyclopédie de mon prénom. Je crois qu'il y a Céline, ce mois-ci. C'est-à-dire que c'est que des blagues sur le prénom Céline. Il faut le lire. À dans 15 jours. C'était Road Street... Light. Ça va, là ? C'est bon. Ok, c'est bon. Je dis, il y a un autre animateur qui dit toujours « Ah, mais oui, c'est Sébastien Ruchet, le président de la chaîne. » Et ouais, moi, je ne m'inspire que des meilleurs. Donc, bravo. Donc, maintenant, tu rajoutes ça en avant, en arrière et des « e » et des « grands moments de blanc. » D'accord ? Essaye d'envoyer la Minute du Geek comme ça. C'est la Minute du Geek tout de suite. Ah. Avec Julien Pirou. Ah, faut dire le... Avec Julien Pirou, le roux. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Nous avons vu dans le fichier X61 les origines de Star Trek. La première série de Star Trek, The Original Series, a duré trois saisons, de 1966 à 1969. La série ne marcha initialement pas très bien, mais gagnait en popularité une fois passée en syndication, c'est-à-dire en diffusion sur d'autres chaînes que le network initial. Malheureusement, cette nouvelle popularité arriva trop tard pour convaincre la NBC de poursuivre la série au-delà de la troisième saison. Même si paradoxalement ce fut la série de Star Trek la plus courte, c'est aussi la plus connue du grand public grâce à ses personnages emblématiques, Kirk, Spock et ainsi de suite. Star Trek compensait son aspect carton-pâte par des synopsis imaginatifs écrits par des auteurs de SF chevronnés comme Norman Spinrad, Arlan Ellison ou Robert Bloch. Quelques années plus tard, les scénaristes de la série originale lancèrent Star Trek, la série animée, en 1973. Rodenberry tenta également de convaincre la NBC de financer Star Trek Face 2, une nouvelle série mettant en scène les mêmes personnages mais sans succès. Finalement, Star Trek revint sur le devant de la scène grâce à Star Wars. Avec le succès du film de George Lucas, Paramount, qui faisait partie du même network que la NBC, chercha une licence de science-fiction à produire sur grand écran. Ce fut le début de la série de films commencée en 1979 avec Star Trek The Motion Picture. Ces films relancèrent l'intérêt de NBC pour créer une nouvelle série Star Trek. C'est ainsi qu'en 1987 commença Star Trek The Next Generation qui se déroule 70 ans après la première série et où le nouvel Enterprise est commandé par Jean-Luc Picard, capitaine français interprété par l'acteur britannique Patrick Stewart. Puis ce sera au tour de Deep Space Nine en 1993 et Voyageurs en 1995. Ces trois séries dureront sept saisons chacune. Enfin, en 2002, débuta la dernière série de Star Trek en date. Il s'agit de Star Trek Enterprise. Cette série se déroule avant la série originale et narre les voyages du premier vaisseau Enterprise. Malgré ses qualités, elle suscita également lire des fans en contredisant de nombreux faits établis. La série Peena a trouvé son public et fut annulée après quatre saisons. C'est le demi-échec d'Enterprise qui motiva Paramount à confier le futur de la franchise à une nouvelle équipe créative à qui l'on doit le film sorti en 2009. Pili ! Ouais ! donc je te donne des conseils aujourd'hui et là, mon dernier conseil, l'ultime conseil pour que tu deviennes le best of the animateur of no life, j'ai envie de dire. Comme ça les rends les gens à me faire chier sur les forums ? Voilà ! Donc il faut que tu prennes tous les guimiques, tous les meilleurs guimiques de tous les animateurs. Les princes de la chaîne, les princes de la télé. Le ton monocorde de Julien Pirou. Alors le ton monocorde de Julien Pirou. Les bras de Caroline. Dans un simple clic, vous allez retrouver tout de suite... Les bras de Caroline, les E de Seb. Dans un simple clic, vous allez retrouver tout de suite Suzuka, la charmante et comment je fais Benoît ? Benoît, tu fais une blague et des bisous. Ah ouais, je le fais à la fin ça. À la fin. Tout de suite, vous allez retrouver Tokyo Café avec la très jolie Suzuka. Euh... Ça, c'était Benoît ? Ah oui. Ah, tout de suite après ! Non, je ne veux pas faire ça, c'est ridicule quand même. Moi, je voulais parler de nazi à la base. Ok, bon. Tout de suite, sans un... Non, euh... Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Iらっしゃいませ сегодня. C'est bon. Bonjour, bienvenue. ... おかみさんとはどういうお仕事をする方なんですかね? おかみさんとはどういうお仕事をする方なんですかね? おそらくですね、行き届かない統括的な司令塔というのですかね おかみさんはお客様のお顔を皆さんをちゃんと覚えて 行き届いているかどうかを見て できる限りお客様にコンシルジェというか そのような形で、できる限り温かい気持ちを ありがとうございますという気持ちをお伝えできればなと思うんですけれども これ飲める温泉、お風呂に入りながら飲んだりとか そうです、そうです、はい ですから余計に体って汗かいていると水分が足りなくなって お風呂は良くないんですけど 飲みながらゆっくりお風呂入れますので 非常に体に良いですから 本当におすすめで、最近若い女性が非常にご来館が多くて すごいですね、ミラクルですよ、日本のお水素晴らしいです これから猿の中でカンフェランスが始まるので そろそろ行きたいと思います おかみのカンフェランス どんなものでしょうか ゴーゴー 西洋化が進んでいる日本ですが 旅館はホテルとは違い 古き良き黄金ビュートンの日本の文化、日本の情緒を 外国人の皆さんにも味わってもらうことができる宿泊施設なんです まず、旅館に到着すると おかみさんをはじめ、着物を着た接客係がお客さんを出迎え 女性ならではの細やかな心配りで接待してくださいます そして、旅館ではホテルと違い 靴を脱ぎ、下手に履き替え、服を脱ぎ、浴衣に着替えます 浴衣のまま館内を歩くことができたり そのまま外の温泉街を散歩することもできるんです 日本ならではの非日常を楽しんでもらうことができちゃうんですね わお! 旅館の客室は基本的に畳です 床の間や障子、そして部屋に飾られた掛け軸やいけばなも超日本的 窓から見える日本庭園もたまりません なんといっても旅館の楽しみナンバーワンといえば そう、温泉 えー、日本では裸の付き合いの中という言葉があるように 人と打ち解けるのにお互い裸になってお風呂に一緒に入るという文化があります 大丈夫! 他人に裸なんて見知られない そんな恥ずかしがり屋のあなたには露天ぼろ付きのお部屋なんていうのもあるんです うーん、贅沢 えー、鈴鹿的旅館の楽しみナンバー2 それは日本料理 日本人は目で食べるという言葉もありまして 盛り付けの美しさは当然のこと 器やお皿も目を楽しませてくれます もちろん旬の素材を使ったお料理は あー、セッボーンです どうどう、みんなも旅館に泊まりたくなってきた? 私も温泉旅館大好き では早速、大金井田さんにお話聞きたいと思います どの場所は mesてる由 circ pattilar? 見てくれてありがとう 僕たちの友達は Marinaちゃんの好きなтор Extermin鬆で 本当に興味ießれます という日本や 非常 lesしい韓国という昙撮が C'est vraiment s'immerger dans une esthétique très dépouillée et dans le calme, la sérénité Enfin faut y aller pour aimer Et puis il y a une nourriture exceptionnelle J'insiste et en plus Vous allez prendre des bains Quelques fois dans la nature Bon ça c'est vraiment les traditions japonaises Faut y aller, voilà ! Tout d'ailleurs, vous avez utilisé le prix du voyage ? Vous allez aller à l'Hôtel, mais vous allez aller à l'Hôtel Mais vous allez aller à l'Hôtel ! Je vous recommande ! Donc on va aller à l'Hôtel Et on va aller à l'Hôtel Ok ! C'était Tokyo Café Et c'est la fin déjà de ce 100 Les mains, les mains à 101% Le ton monocorde Alex, ouais, ok c'est bon On se retrouve la prochaine fois C'est dur à tout combiner La prochaine fois Je vous dis au revoir Et la passion C'est bon Ça me souffle ton histoire de conseil Donc ça, ça fait des fins pourries 100% comme d'habitude Alex T'as vu le 120% ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce mec est nul, il ne maîtrise même pas le beu à bas Le beu à bas des animateurs ! Il fait des avant en arrière comme ça Il bouge les bras, il fait des hyper longs, il rallonge ses phrases T'as essayé de le driver ? Tu lui as expliqué un peu ! J'ai tout fait ! On a tourné pendant des heures, ce mec est nul ! C'est chaud quand même parce qu'on a fait des essais C'était pas si mal que ça C'est quoi, le stress ou le... Je sais pas si c'est le stress ou le manque de talent Sûrement un peu des deux Mais franchement, il est mauvais Et il n'y arrivera rien T'arriveras à rien avec lui Moi je te dis ça C'est un conseil d'ami Moi je pense qu'il faudrait prendre quelqu'un d'autre Quelqu'un peut-être que tu connais Quelqu'un de proche de toi Ou pas loin Ou un mètre de toi à peu près Ou quelques centimètres plus près Mais en tout cas Franchement, t'arriveras à rien Il est presque aussi nul Que l'autre animateur qu'on avait au début Sur No Life Tu sais...